— Jean-François Delfraissy, bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur d'immunologie et de médecine interne, ancien directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et de l'Inserm, et depuis deux ans et demi président du Comité national d'éthique. — Vincent Lambert vit ses dernières heures après 11 années de maintien en vie. Il est accompagné vers la mort. C'est l'application stricte de la loi clé Leonetti de 2016. — Oui. C'est une affaire exceptionnelle et humainement difficile. Et on pense à tout le monde et d'abord à lui. Après, c'est une affaire qui n'est pas que française. Il y a eu le même cas aux États-Unis et il y a eu aussi un cas en Angleterre, c'est-à-dire avec des lois et des cultures qui sont différentes. C'est souvent un drame familial où il y a derrière, et on le voit bien dans cette affaire. La loi clé Leonetti est solide et elle permet de répondre, y compris à ce type de questions difficiles. Donc il est... Voilà. C'est la loi qui est appliquée. — Oui. C'est l'application de la loi. C'est l'application de la loi. Alors la loi est simple. Enfin elle est claire. Elle est claire, cette loi. Arrêt de l'hydratation et de la nutrition par sonde, sédation profonde et continue. C'est un protocole habituel. — C'est un protocole, oui, qui est toujours un moment compliqué pour les familles, pour les équipes médicales et soignantes. C'est pas, comme je l'entends dire parfois, un arrêt des traitements. Enfin il y a un arrêt des traitements plus exactement. — Mais les soins sont... — Mais il n'y a pas d'arrêt des soins. Voilà. Il n'y a pas d'arrêt des soins. — Il n'y a pas d'arrêt des soins. Le patient continue à l'humidifier la bouche et puis il continue à avoir des massages, les yeux. — Les yeux dans les yeux, oui. — Voilà. C'est donc une poursuite de ça. Et puis avec mise en place, alors plus ou moins rapide, d'une sédation profonde et continue. — Profonde et compagnie. Et continue. Est-ce que le patient meurt de faim et de soif ? Parce que j'ai entendu dire ça aussi. — Non. La réponse est non, puisque avec une sédation profonde et continue, il a finalement... D'abord, il est... Entendons-nous. C'est les patients qui sont en coma végétatif prolongé irréversible. C'est une situation très très particulière. — Oui. — Bon. Et qui ont donc une perception de l'extérieur et de ces notions de soif, par exemple, qu'on ne connaît pas très bien, mais qui est probablement très faible. Et donc là, pendant une courte période, au moment où on met en place la sédation profonde et continue, voilà, le patient ne sent plus rien. — Il ne sent plus rien. Donc il est accompagné vers la mort. Ce n'est pas de l'euthanasie, que les choses soient bien claires. Parce que je voudrais que chacun puisse comprendre. — Ce n'est pas de l'euthanasie, comme on l'entend parfois. — Oui. Là aussi, on a dit beaucoup de choses et beaucoup d'erreurs. — Une fois de plus, ce sont des patients très particuliers. Il y en a environ 1200-1300 en France de ces comas végétatifs prolongés irréversibles. Chaque mot est évidemment un mot important. et donc, c'est un passage, finalement, c'est un passage vers une fin de vie. — Un passage vers une fin de vie. Sur le plan éthique, rien n'a redit. C'est l'application de la loi. — Non, le comité consultatif national d'éthique avait déjà pris position au moment de la loi Clas-Leonetti. On a repris position, après les États généraux, puisqu'on avait souhaité que ce problème de fin de vie puisse être discuté. Et on a repris position en disant qu'on a une loi qui est solide en France, la loi Clas-Leonetti, qui a été votée à la fois par la droite et la gauche à l'époque, à une quasi-unanimité, qui est sur un sujet difficile et qui apporte quand même deux points importants. D'une part, la sédation profonde et continue. Et deuxièmement, les directives anticipées. Et donc, accrochons-nous à cette loi. Et plutôt que de refaire, de vouloir encore refaire une loi, eh bien, appliquons-la. — Appliquons-la et incitons les Français à faire connaître leurs directives anticipées. — Oui. Parce que seulement 13% des Français... — 13% des Français l'ont fait. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. — Oui. Allez-y. — Vous avez fait vos directives anticipées ? — Non. — Je regrette. — Eh bien, il faut le faire. — Il faut le faire, oui. — Moi, je l'ai fait. Alors, je voulais le dire aussi très simplement, je l'ai fait il y a six mois, alors que je suis dans ce milieu. Je suis médecin. Je suis président du Comité national d'éthique. Eh bien, je n'ai fait mes directives anticipées il y a six mois. Donc on peut comprendre que les Français aient une hésitation. Mais pourtant, c'est fondamental. Fondamental. — C'est une négligence. — Voilà. C'est une négligence. — Je pense que c'est pas une peur. — Mais il faut la rattraper. — C'est pas une peur de la mort. — Non, il faut la rattraper. — Il faut la rattraper. C'est une négligence. Bon, vous avez vu... Parce qu'on va penser aussi à tous les médecins qui accompagnent, toute l'équipe soignante qui accompagne Vincent Lambert. Alors j'ai vu que le père de Vincent Lambert parle d'assassinat organisé. Mais bon, maintenant... On va oublier ça. Toutes les querelles. Je pense que les parents sont maintenant résignés. Dites-moi, est-ce qu'il faut faire évoluer la loi ? Vous dites non. Elle est suffisante aujourd'hui ? Même si les moyens donnés aux services de soins palliatifs sont insuffisants. — Alors d'une part, la loi est nécessaire. Elle donne un cadre. C'est fondamental. Mais la loi ne résoudra jamais des situations exceptionnelles de type Vincent Lambert. Il restera toujours des situations extrêmement difficiles au plan humain. Et d'ailleurs, c'est heureux que la loi ne puisse pas tout résoudre. Elle résoudre un cadre général. Après, oui, le CCNE a pris une position. Emparons-nous de cette loi. Cette loi a deux ans et demi. Elle n'est pas connue, pas appliquée, insuffisamment appliquée. Pas suffisamment de moyens sur les soins palliatifs. Des conditions de fin de vie en France qui ne sont pas très bonnes. — Tu veux dire qu'on meurt mal en France ? — On meurt mal en France. Oui, je peux le dire. On meurt mal en France, dans un grand pays comme le nôtre, avec un système de soins qui est quand même assez extraordinaire. Eh bien on continue à voir... Parce que qui décède quand même ? C'est fondamentalement des personnes, je dirais, d'un certain âge. Et c'est le passage, par exemple, des EHPAD aux urgences ou avec un certain nombre de vieilles dames qui décèdent dans des conditions un peu indignes, dans des grands services d'urgence où ils ne peuvent rien. Ils ne les connaissent pas. Elles arrivent. Et comment les prendre en charge ? Donc il y a un effort à faire autour de la prise en charge. Un certain nombre de moyens, qui sont des moyens financiers, qui sont des moyens humains aussi. Une reconnaissance de ce métier, de ce très beau métier. Et des soignants. Mais emparons-nous vraiment de cette loi Claes-Léonetti. — Le comité d'éthique que vous présidez n'indique pas le bien ni le mal. Vous le dites souvent, vous le rappelez souvent. Pourquoi cette nécessité ? — C'est une phrase que j'avais dit au début des États généraux de la bioéthique, qui a soulevé beaucoup de polémiques en disant « Le président du comité d'éthique ne sait pas ce que c'est que le bien et le mal ». Bon. Bien sûr que je sais ce que c'est que le bien et le mal. D'ailleurs, mes petits-enfants me le rappellent, si il y avait besoin. Ce que j'ai voulu indiquer, c'est que l'éthique n'était pas là pour indiquer ce qui était bien ou mal. Qu'on avait un certain nombre de socles de valeurs très fondamentales autour « Préservons les plus faibles », par exemple. C'est quelque chose de totalement essentiel. Ayons une vision individuelle, mais qui s'inscrit aussi dans une vision collective. Mais l'éthique n'est pas là pour dire. Elle est là pour écouter, surtout. Elle est là pour gérer l'incertitude. Parce qu'on voit bien sur les questions qu'on va aborder qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, c'est un point totalement essentiel de savoir écouter les autres. C'est ça, la bioéthique. Je suis parce que les autres sont là. Jean-François Delphrécy, puisqu'on parle de bioéthique, la loi de bioéthique sera présentée en Conseil des ministres le 24 juillet. Elle sera votée ou pas, adoptée ou pas, avant la fin de l'année. Le gouvernement, dans cette loi, je vais y revenir, va proposer la PMA pour toutes les femmes et notamment pour les couples de femmes. Et j'ai relu ce qu'a déclaré hier l'archevêque de Paris sur RTL. Voilà ce qu'il a dit, je le cite. À partir du moment où la PMA n'est plus considérée comme un soin, on passe d'une logique de soin à une prestation de service. Que lui répondez-vous ? C'est une prestation de service, la PMA ? Alors, moi, j'ai un grand respect, bien sûr, pour l'archevêque de Paris. Je dirais que... Par contre, j'ai le droit aussi de ne pas partager ce que pense la haute hiérarchie catholique sur ces sujets sociétaux. Oui. Tout en étant pourtant moi-même... Oui. Voilà. Au nom de quoi ? Au nom de quel grand principe éthique refuserait-on à des femmes ou à des couples de femmes d'avoir accès à la maternité ? Au nom de quoi ? Alors, ce qui est souvent donné en avant, c'est le droit... Enfin, c'est le respect de l'enfant. Et je suis, à titre personnel, le CCNE aussi, est très sensible à ce respect de l'enfant. Ce sont des enfants qui sont très désirés. On a une série de données qui sont insuffisantes, mais qui existent, et qui montrent que le devenir de ces enfants, en particulier dans le milieu anglo-saxon, on a peu de données en France, malheureusement, eh bien, jusqu'au jeune âge, il se passe très bien. Il y a un climat d'entourage de ces enfants qui se fait dans des très bonnes conditions. Donc, on est un monde qui change. La bioéthique, c'est un équilibre difficile à trouver entre les avancées technologiques ou les avancées médicales, et puis des avancées sociétales qui ne se font pas à la même vitesse, et qui doivent nous conduire à un bien-être ensemble. C'est ça, fondamentalement, la bioéthique. – Vous êtes là aussi pour freiner, justement... – Sur certains points. – Pour freiner l'avancée si rapide de la science. Mais, Jean-François Delphrécy, est-ce que le désir d'enfant d'une femme doit devenir un droit ? C'est tout le fond de la question. Le droit à l'enfant a-t-il des limites ? – En tout cas, à partir du moment où il y a des moyens technologiques qu'on peut utiliser pour des couples classiques hétérosexuels, au nom de quoi ne pourront-on pas les utiliser pour une femme seule ou un couple de femmes ? – Et la GPA pour les couples d'hommes, alors ? – Non, c'est complètement différent. C'est complètement différent. – Parce qu'il y a aussi, peut-être, on refuse le droit à l'enfant à un couple d'hommes ? – Non, la GPA, c'est... Là, j'ai la ligne rouge. Vous me disiez, est-ce que vous avez des lignes rouges ? – Mais oui, mais où est-ce qu'elle est, la ligne rouge ? – Et alors, la ligne rouge, elle est très simple. La GPA, elle fait appel à une mère porteuse. Et là, on est dans la marchandisation du corps de la femme. Parce que, quelles que soient les conditions dans lesquelles on va rétribuer ces mères porteuses, alors, dans des conditions juridiques, financières, qui sont à peu près, je dirais, assez bien établies dans le milieu anglo-saxon aux États-Unis, mais moi, je connais des fermes à GPA dans les pays d'Asie du Sud-Est, où vous avez des gamines qui sont prises dans des fermes, entre guillemets, pour mener deux ou trois grossesses de GPA. Donc, on est bien dans la marchandisation du corps. – Des camps de GPA, carrément ? – Des petits camps de GPA. Donc, il faut savoir que ça existe. Et donc, une fois de plus, l'éthique équilibre complexe, où il y a un principe qui est celui du droit, entre guillemets, ou de la possibilité, en tout cas, d'avoir un droit individuel et d'avoir un accès individuel, et puis, par ailleurs, un autre grand principe, qui est la non-marchandisation du corps. Et donc, là, c'est très clair. Le comité national d'éthique a pris une position extrêmement claire. C'est une ligne rouge que nous ne dépasserons pas. – Aux États-Unis, dans le nord de Chypre, j'avais récemment un témoignage très fort sur l'antenne d'RMC, c'est que, dans le nord de Chypre, un couple peut passer par la PMA pour choisir le sexe de son enfant. – Là aussi, ce n'est pas le problème dans la loi, qu'on soit bien clair. – Mais d'accord, ce n'est pas le problème dans la loi française. – Ça pose un problème éthique. – Et la réponse est non. Et la réponse, dans ce qui a été évoqué, c'est non. Non, il y a une fouet de puce. Ce n'est pas parce qu'on a une forme d'ouverture. Parce que ne pas avoir d'ouverture, c'est aussi se dire que la société ne bouge pas. C'est aussi une forme de fermeture. Moi, c'est pour ça que je dis que le CCNE n'a pas à définir ce qu'est le bien et le mal. Vous rendez compte, donc on tomberait. Mais c'est fondamental qu'on puisse ouvrir, entendre des besoins de la société qui bougent. Qui bougent. Sinon, on va rester. Et puis, de l'autre côté, être capable de définir un certain nombre de lignes rouges à ne pas franchir. – J'imagine que vous réfléchissez beaucoup, Jean-François Delphoissy, à l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas en train de bousculer, de bousculer toutes les notions d'éthique ? Franchement. – Alors, c'est un point essentiel. On l'a mis, bien sûr, à l'agenda du CCNE. Je pense qu'il y aura quelque chose dans la loi autour du numérique et santé. – Oui, numérique et santé. Quand on voit ce qui se passe dans la Silicon Valley, quand on voit les GAFA en train de travailler dans des laboratoires après avoir attiré les meilleurs chercheurs du monde, pourquoi ? pour prolonger la vie de l'être humain, ce qu'on appelle le transhumanisme. – Alors, il y a ça. – Là, il y a ça, ça pose des problèmes d'éthique. – Les gens étaient un peu surpris. Nous avons sorti un avis, l'avis 130 du CCNE, il y a un mois et demi, sur les bases de données massives et la santé. – Oui. – Et entre autres, on dit aussi qu'il serait inéthique, inéthique, de ne pas s'emparer de ces nouvelles technologies. C'est comme, une fois de plus, toute la science n'est pas bonne à prendre et une avancée scientifique n'est pas forcément un progrès pour l'homme. – Une avancée scientifique. Néanmoins, beaucoup d'avancées scientifiques – Améliorent la condition humaine. – Nous sommes dans la même démarche avec les données massives de santé. – Par exemple, si chacun d'entre nous, son moindre contact médical ou un poste de santé dans les années qui viennent va être enregistré. Donc on va être capable d'avoir une série de données nous concernant. Donc on a bien un corpus de la bioéthique qui est en train de changer pour savoir ce que veut dire un consentement. Qu'est-ce que veut dire un consentement éclairé quand à chaque moment, on est capable d'obtenir des informations sur vous-même. Inversement, ces informations peuvent être intéressantes. On cite souvent le cas que les Français connaissent du scandale du médiator et des effets secondaires de ce médicament. Eh bien, il a été bien montré que si les chercheurs français avaient pu avoir accès à la base de données de la Caisse nationale d'assurance maladie qui est une des énormes bases qui nous est enviée dans le monde entier, on aurait probablement gagné 4 à 5 ans dans les signaux d'alerte autour de ce médicament. – Oui, mais Jean-François Delfraissy, dans ces laboratoires, j'y reviens, les GAFA qui consacrent des milliards de dollars à la recherche, encore une fois, qui attirent les plus grands chercheurs dans ces laboratoires, on travaille, et on va mettre finalement les résultats de la science au service de quelques-uns seulement, de ceux qui ont les moyens, qui auront les moyens peut-être de prolonger la vie. – Oui, alors là, ça pose des questions éthiques, au-delà des questions inégalitaires, mais ça pose des questions éthiques. – Oui, mais c'est une vraie réalité. Alors, vous le citez pour l'intelligence artificielle, c'est déjà vrai en ce moment, et c'est une des grandes questions actuellement sur l'accès à la santé. – L'accès à la santé ! – On a un autre exemple, les nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché, issus de biotechnologies, ce sont des coûts faramineux. Plusieurs centaines de milliers d'euros par traitement et par an. Un traitement récent vient de sortir, pour certains traitements de l'enfant, de la sémination de l'enfant, 1,5 million d'euros par an. 1,5 million d'euros. – Traiter un enfant ? – Un enfant. Est-ce qu'il y a un système de santé qui va pouvoir résister à de tels prix ? Est-ce que ces prix sont justifiés ? Est-ce qu'en touchant à la fois pour ces nouveaux médicaments où on est dans l'innovation, est-ce qu'il est raisonnable que les grandes compagnies pharmaceutiques ou les GAFA sur les bases de données ne participent pas dans une certaine mesure à une sorte de bien public mondial ? – Et là, c'est votre rôle d'alerter. – Et c'est évidemment notre rôle, et nous allons le faire, parce qu'une fois de plus, le CCNE n'arrête pas son travail avec la loi. – Votre rôle d'alerter et donc d'inciter les responsables politiques – À prendre une série de décisions. – À prendre des décisions. Même chose en ce qui concerne la santé et l'environnement. – Oui, c'est quelque chose que nous avions mis au sujet des États généraux, avec un succès limité. – Oui. – On a eu beaucoup de réunions, de très nombreuses réunions lors des États généraux de la bioéthique, et assez peu finalement sur santé et environnement. Le public ne sait pas en parler de ça. – Je l'explique, moi, en disant que c'est des milieux différents. Les gens qui s'occupent d'environnement sont des gens qui ne s'occupent pas de santé, et inversement. Et c'est notre rôle aussi de faire comprendre que santé et environnement, ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, et l'arrivée de moustiques un peu bizarres en Camargue ou en Cévennes. Non, c'est aussi autre chose. C'est la responsabilité de l'homme qui modifie l'environnement dans lequel il est, et qui donc, à partir de là, entraîne une modification, évidemment, de l'ensemble du processus de développement végétal et animal. Bon, et ça, on va y revenir, ça prend du temps, parce que sur des sujets aussi complexes que ça, ce qui est frappant, c'est que les Français, nos concitoyens, ont besoin de dialogue. C'est des questions dont ils se sont emparés. On l'a bien vu, à l'occasion du grand débat, la santé est revenue, alors qu'elle n'était pas au premier rendez-vous fixé par le gouvernement. Donc, c'est des sujets. Pourquoi ça les intéresse ? Parce que ça les touche personnellement. Parce qu'ils peuvent comprendre. Et bien sûr, santé et environnement, c'est une prochaine étape qu'on va se mettre dans les années qui viennent. Merci Jean-François Delfraissy, président du Comité national d'éthique. Notre invité ce matin sur RMC et BFM TV. Sous-titrage MFP.